Bonjour Internet, Pierre-Louis Renaud pour HGAME! Et juste avant de commencer cette vidéo, un petit rappel pour vous dire que notre Masterclass Jeux de Rôles est en ligne! Le but du projet, c'était de transmettre ma vision du jeu de rôle. Donc, de donner des outils pour les maîtres de jeu débutants, mais aussi pour les maîtres de jeu aguerris, et trouver une façon de maîtriser les outils de Donjons Dragon. En cas oui, sans plus tarder, de retour avec la vidéo. Mes 10 dons préférés. Puis on s'entend, un don peut être extraordinaire dépendamment de votre concept de personnage. Ce n'est pas tous les dons qui vont être bons pour votre clérique ou votre mage, mais il y a quand même quelques dons qui sont visiblement supérieurs aux autres. Je vais vous parler des 10 dons que moi, je préfère, que j'utilise beaucoup, puis que j'ai vu en jeu vraiment botter des culs. Tu veux le gars, ça? En gros, pour résumer la règle optionnelle des dons, c'est qu'à chaque fois que vous avez une amélioration de caractéristiques, vous pouvez, plutôt que de donner un plus 2 à vos habiletés, donc force, dextérité, etc., je pense que c'est à peu près à tous les 4 niveaux que vous obtenez cette amélioration-là, bien à la place, vous pouvez prendre un don. Ce qui est vraiment super, méga, awesome, parce qu'il y a des dons qui vont venir tout changer et qui vont peut-être même être plus forts que vos habiletés de classe standard. Donc, en 10e place, on a magie rituelle. Magie rituelle, c'est que ça permet à votre personnage, dès qu'il prend le don, en fait, il obtient un livre de rituel. Vous commencez, je pense, avec un ou deux rituels, mais on parle, tu sais, les rituels, il y en a quand même des pas mal chouettes, là. On pense à invocation de familier, on pense à identification, on pense à... de Léomund, mais c'est vraiment très pratique et le gros avantage de magie rituelle, c'est que par la suite, donc vous obtenez ce livre-là avec vos deux rituels, dès que vous prenez le don, mais vous pouvez, si vous tombez sur la forme écrite d'un sort, par exemple, que ce soit le livre de sort, le grimoire d'un magicien ou un parchemin, bien, si vous obtenez un rituel spécial, vous pouvez le noter dans votre livre de rituel. Donc, ce don-là fait de vous pratiquement un petit magicien. Puis moi, c'est ce que je trouve hallucinant, c'est qu'il n'y a pas de limite au nombre de rituels que vous pouvez par la suite digérer avec ce don-là. Vous pouvez agacer votre maître de jeu pour voir, y'a-t-il une bibliothèque ici? Est-ce que je peux voir un magicien? Est-ce que je peux le payer pour pouvoir écrire un de ces sorts dans mon livre? Fait que oui, c'est vraiment incroyable pour n'importe quel lanceur de sort. Si vous voulez augmenter votre liste et avoir des sorts vraiment, comment dire, de support, d'appui, qui vont faire de vous, justement, un personnage très chouette. Neuvième place, on a le don soigneur. C'est un don qui vous permet, dans le fond, de devenir un petit clérique. J'aime les dons qui donnent l'impression à mon personnage de se multiclasser. Puis soigneur, ce qui est vraiment awesome, c'est que vous avez juste besoin d'un healer's kit, ce qu'on appelle une trousse de premier soin, je crois, en français. Donc, ça coûte presque rien, ce petit healer's kit-là. Vous le traînez avec vous, puis vous êtes, grosso modo, un premier répondant pour votre groupe. Parce que c'est sûr qu'on a plusieurs classes qui peuvent lancer des sorts de soins dans la cinquième édition, que ce soit bardes, ruides, clériques. Mais qu'est-ce qui arrive quand votre healer, votre guérisseur, tombe au combat? Vous êtes fait! Mais là, si votre guerrier ou votre roublard même a ce healer's kit-là et le don soigneur, vous pouvez, quand vous faites l'action premier soin, pour soigner un de vos potes qui est au sol, vous pouvez lui rendre un point de vie. Puis on le sait, dans Donjon Dragon, que vous ayez un point de vie ou 115 points de vie, ça ne fait mécaniquement pas de différence. Donc, si vous, avec votre propre petit roublard, tout chétif, vous allez voir le barbare, vous lui faites un petit premier soin, vous le stabilisez, vous le remettez à un point de vie. Vous le remettez dans le combat. Donc, vous pouvez remettre le clérique dans l'action si jamais il est tombé. Et en plus, vous pouvez, si vous dépensez une charge de votre trousse de premier soin, rendre des points de vie presque l'équivalent d'une potion de soin et pour beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et si vous avez un groupe qui est un peu court sur les soins, vous réalisez que vous n'avez pas vraiment de clérique et que vous avez un barde qui trouve toujours autre chose à faire que de soigner ses amis, ben, peut-être que ce serait le bon don à prendre pour votre guerrier ou votre roublard. Huitième place, on a maître de l'armure lourde. Parce que l'idée, c'est que dès que vous portez une armure lourde avec ce don-là, vous ignorez à chaque fois que vous êtes attaqué par du dégât perçant, tranchant, contondant, non magique, vous ignorez trois dégâts de ce dégât que vous venez de recevoir là. Ce que ça veut dire par là, c'est que vous avez ce don-là. Vous portez une armure lourde, vous êtes frappé par un gobelin, par exemple, et il vous attaque et il fait en moyenne de quatre à cinq dégâts par attaque. Il vous inflige donc trois dégâts. Boum! Zéro dégâts qu'il vous fait. Il vous fait cinq dégâts? Boum! Il vous fait juste deux dégâts? Ça, je crois que c'est un des dons les plus puissants de bas niveau parce que ça peut rendre votre guerrier, votre paladin pratiquement intuable. Mais même au niveau, considérez le tank que vous voulez construire. Si vous êtes au plein milieu de la mêlée et que vous recevez quatre, cinq, six attaques, ben, cinq, six attaques qui touchent, c'est quand même entre 15 et 18 dégâts par round que vous ignorez complètement uniquement en portant cette armure-là. Vous n'avez pas besoin d'investir rien d'autre que ce petit don-là qui travaille pour vous de façon passive pour le reste de votre carrière d'aventurier. Fait que moi, je trouve que c'est un excellent don à prendre à n'importe quel niveau si vous avez l'intention de porter une armure lourde. En septième place, on a le don résilient. Dès que vous prenez le don, vous obtenez donc un bonus dans une habileté de votre choix. Et qui plus est, vous gagnez votre bonus de maîtrise dans les jets de sauvegarde relié à cette habileté-là. Donc, c'est vraiment incroyable parce que je pense qu'on sous-estime beaucoup la force des jets de sauvegarde dans le donjon dragon parce que souvent, tout au long de votre carrière, vous allez porter un défaut qui peut être votre talon d'Achille puis même peut-être vous tuer, vous et votre groupe. J'imagine très bien le barbare justement qui a moins un en sagesse et qui tout le long de sa carrière traîne ce malus-là qui n'est jamais mécaniquement compensé d'aucune façon et vous allez arriver forcément à mener niveau 10, 11, 12 à combattre un magicien qui va vous lancer domination. Vous n'aurez rien à faire parce que vous avez moins un à ce jet de sauvegarde-là. Fait que c'est là que Résilient entre en jeu. Si vous voulez vous protéger, empêcher votre barbare d'être possédé mentalement par les ennemis ou même votre mage de perdre ses sorts de concentration parce qu'imaginez vous avez un mage et vous avez plusieurs sorts de concentration vous n'avez qu'à prendre ce don-là choisir Constitution et soudainement vous ajoutez votre bonus de maîtrise à votre jet de sauvegarde de Constitution ce qui peut possiblement vous empêcher de perdre certains sorts au plein milieu de la bataille fait que oui Résilient moi je pense que si vous avez un défaut majeur et que ça vous inquiète ça vous stresse c'est vraiment une façon de venir balancer votre personnage sixième place on a Sentinelle et là on arrive dans les dons qui sont bustés parce qu'ils nous en donnent tellement ils nous en donnent tellement que vous prenez ce don-là et c'est comme si vous aviez une nouvelle classe au complet à mon avis en gros ce que ça fait Sentinelle si vous frappez une créature avec une attaque d'opportunité cette créature a sa vitesse réduite à zéro pour tout le round à venir c'est à dire que vous empêchez les gens de fuir de votre zone tu ne peux pas bouger tu ne peux pas t'en aller je viens de te frapper avec mon attaque d'opportunité tu restes là vous pouvez qui plus est faire une attaque d'opportunité sur une créature même si celle-ci se désengage donc il n'y a rien qui vous passe au bout du nez et en plus s'il y a une créature qui attaque un de vos alliés adjacent vous avez le droit de faire une attaque d'opportunité donc d'avoir votre réaction pour faire une attaque ça fait de vous un tank mais aussi un oursin au milieu du champ de bataille vous vous mettez à côté du magicien vous êtes un bodyguard vous êtes son garde du corps rapproché moi c'est ce que je trouve incroyable avec sentinelle ça force aussi la cohésion d'équipe donc de penser à où vous placez pour protéger les éléments plus faibles de votre groupe j'adore ce don là il est extrêmement solide cinquième place un autre don qui est quand même presque un incontournable c'est mage de guerre ce que ça fait à la base c'est que ça vous donne avantage sur vos jeux de sauvegarde de constitution pour éviter de perdre vos sorts de concentration lorsque vous êtes frappé parce que dans Donjon Dragon il y a certains sorts qui demandent une concentration par exemple l'invisibilité ou des choses comme ça et si vous êtes frappé et que vous êtes déconcentré votre sort tombe à l'eau pas avec mage de guerre donc imaginez la combinaison de résilient et mage de guerre non seulement vous avez votre bonus de maîtrise dans vos jeux de sauvegarde de constitution mais en plus vous avez avantage ça va être vraiment très très dur de vous faire perdre vos sorts il va falloir une attaque vraiment très 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 solide fait que j'adore ça et on va se le dire c'est surtout pour cette habileté là que mage de guerre est un excellent don mais il y a quand même des petits trucs assez chouettes vous pouvez utiliser votre arme comme focus pour lancer vos sorts ce qui est pratique quoique la plupart des parties que j'ai jouées les gens se préoccupaient plus ou moins de cette règle là mais bon et en plus quand vous utilisez votre réaction pour faire une attaque d'opportunité vous pouvez lancer un sort à la place donc plutôt que de donner un coup d'épée quand un adversaire quitte votre zone vous pouvez lui lancer tout simplement un petit projectile magique où il faut que ce soit lui et la seule cible de votre sort c'est pratique je vous dis que c'est surtout pour l'avantage au jet de concentration que ce don là est extraordinaire mais malgré tout lancer un petit sort c'est cool ça donne l'impression d'être je sais pas moi un expert en arts martiaux de la magie c'est nice ça ça ferait une bonne classe quatrième place on a à égalité parce que c'est grosso modo le même don sharpshooter a great weapon master donc le concept en gros de ces don là c'est que vous devez lors d'une attaque subir un malus de moins 5 à votre lancer pour toucher votre cible mais le ballon de ça c'est que vous avez plus 10 au dégât si votre attaque touche donc ça c'est vraiment incroyable c'est un don qui est presque un incontournable pour les archers sharpshooter et pour les attaquants qui utilisent une grande arme donc great weapon master parce que c'est juste plus 10 dégâts c'est énorme puis ça fait vraiment la différence je vous dirais à peu près à mi-partie à mi-campagne parce que oui bon niveau un moins 5 pour toucher c'est raide surtout si vous combattez des adversaires qui sont très agiles et qui ont beaucoup de classes d'armure comme des des feux follets ou des gobelins ou des squelettes mais quand vous attaquez un cube gélatineux ou un ogre puis que vous êtes déjà à peu près à 50% de chance de toucher le petit moins 5 il ne vient pas faire une si grosse différence que ça et plus vous montez en niveau plus vous avez toutes sortes de choses qui viennent augmenter vos chances de toucher que ce soit des arts magiques vos habiletés qui sont plus hautes votre bonus de maîtrise qui a augmenté puis la classe d'armure dans le jeu augmente pas en même temps que le bonus pour toucher c'est un don qui est incroyable parce que ce 10 de dégâts là sur chaque attaque si vous choisissez bien sûr de le faire c'est énorme on le sent la différence imaginez là justement vous faites 3 attaques c'est 30 dégâts que vous venez d'ajouter à votre ensemble de dégâts du tour fait que oui c'est un incontournable à mon avis si vous avez envie de construire un personnage qui fasse fort en troisième place c'est initié à la magie initié à la magie vous permet de commencer dès que vous avez ce don là à juste avoir de la magie vous connaissez des sorts et c'est des sorts qui si vous lancez déjà des sorts s'ajoutent à votre liste de lanceurs de sorts donc vous pouvez utiliser vos autres emplacements de sorts pour les lancer davantage dans la journée parce que sinon si vous êtes un guerrier par exemple et que vous prenez ce don là vous avez deux tours de magie mineure donc des tours de magie niveau 0 et un sort niveau 1 que vous prenez sur la liste de votre choix vous pouvez choisir sur la liste du clérique intéressant du druide ou du mage ou du barde même fait que moi c'est ce que j'aime ici c'est que ça ça vient ajouter une touche de magie à votre personnage que ce soit un guerrier un paladin ou même vous êtes un mage d'intégrer quelques sorts de clériques à votre liste pour soigner vos amis mais je veux dire ça donne tout un lot d'options à votre personnage ça peut vous donner des options d'attaques à distance intéressantes si vous venez prendre par exemple je sais pas moi très enflammé votre guerrier soudainement peut lancer des flammes par sa main je veux dire c'est nice ça c'est cool et bien sûr il y a quelques sorts qui sont vraiment très forts niveau 1 sur certaines listes je pense que ça vaut la peine d'aller regarder un petit peu les builds qui se font pour permettre justement à votre clérique de briser un petit peu le jeu et d'avoir accès à des sorts de soins qui sont peut-être un petit peu trop forts entre autres le clérique domaine de la vie qui choisit ce don-là pour prendre baie nourricière peut devenir vraiment une machine de guérison absolument effroyable vous irez voir mon vidéo que j'ai fait à ce sujet-là deuxième place c'est un don qui ressemble beaucoup à initié à la magie mais en mieux je sais pas ce qui se passait dans la tête des gens qui ont fait ce don-là mais c'est faveur des fées faveur des fées c'est que votre personnage a été touché d'une façon ou d'une autre par le fée wild peut-être que vous avez une bonne fée moraine peut-être que dans votre enfance vous avez été glissé dans le monde des fées et que vous en êtes revenu légèrement changer l'idée ici c'est que de base ça vous permet d'avoir le sort brum puisque j'essaie de le dire en français je le dis toujours en anglais foulée brumeuse misty step misty step il y avait vraiment rien d'autre que foulée brumeuse misty step ça sonne cool ça sonne comme le nom d'un groupe de musique foulée brumeuse je sais pas l'idée c'est que vous avez foulée brumeuse qui est probablement un des meilleurs sort du jeu c'est un petit pas de côté vous vous téléportez à travers les tables et vous pouvez franchir une distance d'à peu près 30 pieds en action bonus si je me trompe pas vous pouvez vraiment juste faire et pour votre roublard par exemple qui a foulée brumeuse vous êtes devant quelqu'un et soudainement vous êtes derrière lui il y a quelque chose d'incroyable d'avoir accès à ce sort-là qui peut vous sortir de situations vraiment périlleuses que ce soit d'être agrippé dans la mâchoire d'un dragon tomber dans un puits d'acide avoir une roche qui vous fonce dessus à toute vitesse foulée brumeuse peut vraiment venir vous sauver la vie alors d'avoir accès à ça déjà c'est incroyable mais c'est pas tout vous avez en plus une amélioration de caractéristiques et ce n'est pas tout vous avez en plus accès à un sort de niveau 1 de divination ou d'enchantement et ça c'est vraiment la cerise sur le Sunday parce que vous pouvez par exemple avec votre warlock ou votre magicien ou votre roublard choisir le sort sommeil et avoir l'option soudainement de juste endormir les adversaires devant vous il y a toutes sortes de sorts niveau 1 de ces écoles de magie qui sont incroyables qui sont vraiment efficaces et qui viennent s'ajouter à votre répertoire de sorts ou tout simplement à votre répertoire d'outils de jeux de rôle parce que moi je trouve ça quand même incroyable qu'un barbare puisse faire sommeil ou puisse faire charme personne par exemple ce don là vient vraiment donner tout un lot d'outils dans votre coffre à outils de n'importe quel personnage puis fou les brumeuses je vendrais ma mère pour avoir ce sort là peu importe ma classe et finalement le meilleur don à mon avis de la 5ème édition ça se discute mais selon moi c'est le don chanceux chanceux c'est un don qui vous procure 3 points de chance par jour vous pouvez dépenser ces points de chance là pour relancer un jet que vous venez de faire ou un jet qui a été fait contre vous c'est assez incroyable parce que de un ce don là ça vient c'est tellement fâchant dans un jeu de dés d'avoir à subir les impacts d'un mauvais lancé de dés puis souvent c'est parce que ça arrive sur un moment clé de l'histoire un jet de tromperie ou un jet de persuasion pourrait venir faire basculer la campagne au complet puis quand on roule un un naturel des fois on est comme c'est on se sent on perd le contrôle ça peut être frustrant mais avec Lucky vous avez toujours l'option de faire je relance et c'est incroyable parce que de un ça va vous empêcher de rouler des un naturel c'est pratiquement une immunité au un naturel pour le reste de votre carrière parce que vous roulez un un vous le relancez c'est juste fascinant incroyable puis aussi ça vous immunise aux coups critiques pratiquement parce que si un adversaire roule un coup critique contre vous vous pouvez être chanceux et lui demander de relancer puis bien sûr je pense que c'est ça qui nous fâche un peu comme maître de jeu puis même comme joueur c'est quand on voit une table où il n'y a plus d'un personnage qui a le don chanceux on a l'impression que s'il n'y a plus si unique puis que le don est un petit peu brisé puis que tout le monde devrait le prendre qu'on est un peu niaiseux si on ne l'a pas pris qu'on est un peu jaloux quand on voit son ami être chanceux puis rerouler les dés qu'il l'aurait tué normalement puis faire j'aurais dû prendre ce casse-dedans là fait que voilà c'était mon top 10 des meilleurs dons dans Donjon Dragon vous c'est quoi vos dons préférés ? y a-t-il un don que vous aimeriez voir amélioré ou un don que vous aimeriez voir un peu rétrogradé dans sa puissance quel est le pire don aussi ? faudrait que je fasse ça que je regarde ça un peu c'est quoi ? qu'est-ce qui se fait de pire ? fait que voilà j'espère que vous avez eu du plaisir ou du moins que vous avez appris quelque chose et on se revoit dans une autre vidéo on se revoit